C'est-à-dire ce qui, dans l'humanité elle-même, comportait une dimension de transcendance au sein de l'humain lui-même, pas en dehors, ou plus simplement et plus clairement le dire avec Pascal, ce qui, je cite, ce qui, dans l'homme, dans l'homme, passe l'homme. Je vous donne deux illustrations. Une, picturale, la liberté guidant le peuple, avec donc une femme au sein nu, la femme toujours un signe de l'autre, de l'altérité, surtout dans sa nullité, guidant donc le peuple, le drapeau tricolore, à la main, et puis un chant, le chant de la victoire, où, tout en affirmant que la liberté guide nos pas, il est dit, un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. Ce qui, vous le voyez bien, correspond à la définition de l'ordre symbolique, ou du sacré, non-divin, non-religieux, qui habite, anime, justifie et oriente toutes les institutions politiques. Enfin, et parmi bien d'autres choses, de ce troisième point de cette première partie, un principe éthique est à l'oeuvre, normalement, dans cette société, dans la nation. L'impératif du bien commun, qui s'adresse à tous, tous les citoyens, mais en particulier aux responsables de la chose commune, la chose publique, la res publica, la république. Voici l'expression d'un des pères fondateurs, de Charles de Montesquieu, dans mes pensées, dans les oeuvres complètes, à la pléiade, à la page 976. Je vous le dis en français contemporain, « Si je savais quelque chose qui me fut utile, et qui fut préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille, et qui ne le fut pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fut préjudiciable à l'Europe, déjà, l'Europe, ou bien qui fut utile à l'Europe, et préjudiciable au genre humain, vous entendez là la prise de position sur l'homme dont je parlais, et préjudiciable au genre humain, je le regarderais comme un crime. Dans cette deuxième partie, maintenant, je vais essayer de décrire quelques éléments, parmi bien d'autres possibles, et que vous évoquerez peut-être en vocation, sur la défaillance contemporaine du politique. Tout d'abord, deux disparitions, deux disparitions, ont quasiment disparu ce que l'on appelle les corps intermédiaires. En effet, l'individu ne devient pas naturellement citoyen, tout seul, face au grand tout de l'État ou de la nation. Il faut des corps intermédiaires d'entrer en citoyenneté. Et par ce terme de corps intermédiaire, j'entends non pas les syndicats, ni même les associations, quelles sont leurs valeurs, parce que ce sont des lieux identitaires, par définition, qui regroupent des gens qui ont un même objectif, et précisément dans une association, le même but, et qui ne sont pas des lieux de débat citoyen entre des différences, en vue d'une entente concernant le bien commun. Mais j'appelle corps intermédiaire, tous les lieux de proximité, grâce auxquels il est possible d'être partie prenante, et acteur des intérêts de son quartier, de son lieu de travail, de la cité, de la nation. Prenons par exemple un exemple si en bas, si ancien, celui du village. La France, bien au-delà de l'après-guerre, a été massivement un pays de râle. Et dans un village, chacun avait sa fonction, se sentait partie intégrante, par droit, mais évidemment aussi beaucoup par devoir, d'une communauté humaine, que ce soit dans les fonctions électives, mais aussi les côtés des fêtes, et tout un ensemble de choses qui faisaient que les personnes étaient impliquées dans le fait commun du village. Et par là, dans cet exemple, je rejoins le berceau inspirateur de la démocratie grecque. Attention, je dis bien berceau inspirateur, et non pas modèle, car dans la démocratie grecque, l'exercice de la citoyenneté était réservé uniquement aux hommes libres, donc pas les esclaves, pas les femmes, et même pas les étrangers résidents grecs eux-mêmes. Tout était fondé sur la cité. Il n'y avait pas d'instance supérieure que la cité et les hommes libres, citoyens, participaient, grâce d'ailleurs à la loisiveté que leur permettait l'esclavage, participaient activement à la chose publique et de manière compétente. Or, à part quelques lieux éducatifs, je pense à certains mouvements encore dans l'Église catholique, je pense à certains centres aérés, je dirais, intelligents qui ne proposent pas que du loisir et qui construisent de l'intégration des jeunes dans un projet collectif avec une esprit d'équipe, etc. Eh bien, cette institution des corps intermédiaires a quasiment disparu et dans un certain nombre de cas jamais existé, je pense notamment aux entreprises dans leur forme moderne. Deuxième disparition, celle des rites initiatifs. décrite par les anthropologues comme une constante dans toute société et particulièrement bien analysée par Maurice Caudelier dans « Les métamorphoses de la parenté » chez Fayard en 2004. Je veux vous dire, éventuellement, c'est difficile, c'est technique, aux âmes sensibles s'abstenir, mais il montre comment se forme une personne et un individu dans la société, que ce soit chez les barouillards de Papouasie Nouvelle-Dinée ou chez les Esquivaux ou en Chine. Eh bien, les rites initiatiques assurent le passage graduel au statut d'adulte dans une société avec ses droits et devoirs et à la reconnaissance de l'identité sexuée. Ils font toujours appel par ailleurs à l'ordre symbolique à celui du sacré propre à chaque culture. Que ce soit donc dans la Grèce antique ou dans les ennemis, les peuples premiers actuellement ou dans d'autres cultures qui existent aussi, il est un moment où le jeune est arraché à sa famille la société ainsi prévaut comme lieu d'appartenance. La société, la nation prévaut comme lieu d'appartenance. Et arraché au milieu familial, il rejoint les instances et les rites de son initiation. Le dernier rite initiatique en date dans notre nation fut le service national militaire. Il y avait en effet un arrachement comme devoir au milieu socio-familial, un droit de la relation sur les personnes, un rite initiatique en rapport avec l'ordre symbolique. Je me souviens avec émoi y compris de mes collègues, de mes confrères absolument, je m'en foutiste dans ma promotion, lors du passage sous les drapeaux au champ de la Marseillaise et amenant évidemment un statut acquis. On disait n'est-ce pas lorsque un homme était sorti du service militaire, on lui disait maintenant tu es un homme. Conséquence de cette disparition, les ritualités initiatiques puisqu'elles sont une constante, elles sont une nécessité et bien ressurgissent de manière complètement sauvage entre pairs, c'est-à-dire non plus dans un rapport à la société mais dans un rapport de groupe de jeunes entre eux. Phénomène particulièrement analysé par Thierry Gauguet d'Alondance dans Les sexualités initiatiques chez Belin en 2005. Et comme il s'agit de rites initiatiques sauvages, il confine à la mise en danger, la prise de risque de la vie, à des scarifications par exemple, à des lieux de domination d'un chef sur un groupe selon des règles. je ne sais pas si vous avez lu dans la presse ces dernières années l'exemple du groupe des bikers où un certain c'était un groupe de jeunes qui s'est fait des bikers qui ne faisaient pas de moto où il y avait un chef qui dominait le groupe et certains des membres du groupe ont assassiné ce chef, ont dissimulé le corps dans un chalet en montagne et ont voulu tuer aussi la compagne de ce chef qui a été épargné moyennant plusieurs mois d'esclavage et de maltraitance donc en l'absence de rites initiatiques il se produit des phénomènes sauvages qui sont aussi de l'ordre dangereux de manière clannique entrepères et sans que bien sûr ne joue l'instance sociale deuxième élément alors celui-ci vraiment fondamental sur la déliquescence du politique il s'agit du phénomène de la soumission du politique au pouvoir économique il s'agit d'un basculement décisif pour l'avenir du politique et c'était ce basculement c'est-à-dire le pouvoir du politique s'imposant sur de l'économie s'imposant sur le politique mais pas ce phénomène qui est observé à une nation ou à une autre il s'agit d'un phénomène mondialisé l'enjeu ici pour le politique s'il veut rester le politique c'est de reprendre la main non pas dans des systèmes anti-libéraux mais éventuellement dans une économie peut-être libérale mais régulée socialement cet affranchissement du politique cette supériorité du politique comporte aussi un affranchissement de l'ordre symbolique et de ses conséquences éthiques lorsque par exemple une grande compagnie pétrolière passe des accords avec Daesh l'état islamique pour continuer d'explorer d'exploiter du pétrole lorsque le cimentier Lafarge se propose de construire le mur entre les Etats-Unis et le Mexique quel que soit le jugement que l'on peut porter sur ces entreprises il est évident que sont en frein les principes même sur lesquels reposent nos institutions et notre ordre politique le principe nuit grandement à la déchéance de l'effectivité de la liberté de l'égalité et de la fraternité la liberté l'égalité la fraternité pour être signifiantes ne peuvent pas être des mots il faut qu'elles soient aussi un processus en acte que les citoyens ressentent que la nation bon an mal an compte tenu des contextes et je le dis jamais de manière achevée marche vers plus de liberté pour ses membres vers plus d'égalité vers plus de fraternité or aujourd'hui nous constatons une forme de diminution des libertés des inégalités croissantes des inégalités croissantes des paupérisations d'un côté et des accroissements de richesse de l'autre dans l'ordre mondial aujourd'hui huit personnes détiennent à elles seules la valeur des possessions de la moitié la plus pauvre de l'humanité et puis bien sûr il y a la disparition de l'école comme ascenseur social et je vous renvoie dans ce février global au rapport de Nathalie Mons à l'UNESCO sur les inégalités scolaires ceci tout ceci amène donc enfin troisième la disparition de la société par fragmentation il n'existe aujourd'hui quasiment plus ce que l'on peut appeler de société repris de la société est pas parce que c'est ça qui est pour la société